Comment est-ce que vous êtes médiéviste à l'EHESS ? Sylvain Piron, je suis médiéviste à l'EHESS, directeur d'études au Centre de Recherche Historique, et médiéviste. Mon domaine de base, c'est l'histoire intellectuelle du XIIe, XIVe siècle. J'essaie d'avoir une approche globale de l'histoire intellectuelle, à la fois en étudiant les débats intellectuels universitaires et les autres formes de savoir inspirées, prophétiques. Mais au fil du temps, je me suis engagé dans un travail de plus longue durée en essayant de réfléchir à l'histoire de l'Occident. Qu'est-ce que c'est que l'Occident, pris dans sa longue durée, que je considère comme équivalent au deuxième millénaire de l'ère chrétienne, de l'an 1000 à l'an 2000. Voyage en utopie, c'est-à-dire aborder la question des utopies au sein des sciences sociales, c'est une opération juste indispensable de penser pas seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être, ce qui aurait pu être, ce qui a animé les hommes et les femmes du passé. Donc c'est une dimension, pour un historien, absolument cruciale. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fait bouger des hommes, des femmes, qu'on peut saisir beaucoup plus globalement que si on se contentait d'observer ce qu'ils ont fait ? Écoutez, il se trouve que je vois une demi-lune en face de moi et je vous dirai, l'utopie, c'est la lune. Précisément, un des dossiers qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est l'histoire d'un mouvement dissident franciscain, d'une dissidence franciscaine au XIIIe, XIVe siècle. Des gens très peu étudiés, mais absolument passionnants, qui étaient animés par l'espérance d'un âge de l'esprit, donc d'une réforme complète de l'Église, d'une crise qui aurait lieu, qu'ils attendaient. Alors la date a été plusieurs fois repoussée, mais on attend une crise avec la venue de l'antéchrist qui permettra de réformer en profondeur l'Église, de ramener l'ensemble de l'Église chrétienne au principe de la pauvreté évangélique dictée par Jésus. Et donc un mouvement proto-révolutionnaire, animé par cette utopie, qui est celle d'un âge de compréhension spirituelle, de paix sur terre. Et certains vont jusqu'à imaginer mille ans de paix sur terre, où il n'y aurait presque plus de guerres, où, citation très belle, ceux qui auraient la présomption de forger des armes de guerre périront par elles. Quand on travaille à l'EHSS, au bout de quelques années, on commence à perdre un peu ses repères disciplinaires. Et dans mon travail concret de recherche, j'avoue que parfois, je ne sais plus si trop, si je suis seulement historien ou aussi philosophe, anthropologue, sociologue, l'ambition de comprendre, tout simplement, amène à aborder les choses sous beaucoup d'angles différents, en mobilisant tous les outils possibles. Donc, c'est une question qui ne se pose presque plus, qu'on nous pose uniquement quand on est confronté à des contraintes disciplinaires du monde universitaire. Mais globalement, c'est l'état d'esprit dans lequel on essaye de travailler, enfin, on travaille de fait. Et l'utopie étant une expérience globale, il faut l'aborder de façon globale. Les sciences sociales sont faites pour alimenter un débat public, donner des outils pour, précisément, on parle d'utopie, de considérer que le monde peut être autrement que ce qu'il est, ce qui est le sens propre de l'idée de la critique. Les sciences sociales ont une fonction critique de montrer que les choses ne vont pas de soi, qu'elles viennent de très loin. Ça, c'est le travail de l'historien qui montre que ce qu'on considère comme des banalités, en fait, ont des histoires très longues et qu'on est construit par ces histoires. Donc, les sciences sociales sont tournées vers la société, c'est leur définition même, d'éclairer les conditions de vie des humains sur Terre. Je m'ai revenu en tête un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu souvent, qui s'appelle Men Océan, de Jacques Rosier, qui est un film totalement utopique, qui montre comment, miraculeusement, des personnes de milieux, d'origine, de langues différentes, peuvent faire ensemble quelque chose pendant un week-end totalement chaotique et magnifique. Donc là, il y a une sorte de... Là, c'est aussi le côté franciscain, c'est ce côté pacifique. On peut, en étant très différent, créer un univers pacifié de relations humaines. Alors, c'est un film, donc, c'est un film. C'est un film. Sous-titrage FR ?